Salut à toi, c'est Gianni, on est jeudi 3 janvier aujourd'hui et donc hier on a enfin eu les clés de notre appartement. Et bon j'imagine, et c'est bien normal que tu t'en fous un peu, mais derrière tout ça j'ai une idée vraiment intéressante à te partager. Il s'est passé du coup 662 jours entre le moment où on a rendu les clés de notre ancienne appart et le moment où on a récupéré celle du nouvel appart. Donc 662 jours en réalité c'est donc ce que ça nous a coûté à Lucie et moi en termes d'habitation commune, de réelle vie de couple en fait. Et c'était le premier sacrifice et surtout le plus grand qu'on savait qu'on allait devoir faire si moi je voulais de mon côté lancer mon projet d'entrepreneuriat. Et elle pour qu'elle puisse s'investir à 100% dans ses projets de cours de danse. Et donc aujourd'hui, 662 jours plus tard, ça y est, je gagne ma vie avec mon projet et Lucie est prof de danse classique. On a payé notre prix qui était ce sacrifice sur la vie de couple et on a atteint nos objectifs chacun de notre côté. Et c'est fantastique parce qu'on peut se réinstaller tranquillement ensemble mais en ayant une vie qui désormais sera complètement différente. On fait tous les deux une activité qu'on adore, qui nous comble et qui nous laisse globalement libre de gérer nos emplois du temps avec de la flexibilité. J'aimerais te parler de ça aujourd'hui. Quand on annonce qu'on retourne vivre séparément chez nos parents ou ailleurs pendant plus de 18 mois parce qu'on a des projets à lancer et qu'on a 25, 26, 27 ans, on nous dit en général qu'on est un peu fou. Et que voilà, c'est pas la chose à faire d'un point de vue général, d'un point de vue société. C'est plutôt l'âge où tu bosses, tu prends un crédit IMO, t'achètes une voiture, etc. Et bien sûr, c'est pas une mauvaise chose de faire ça, je suis pas du tout en train de critiquer. Juste, c'est la voie assez classique. Et si les gens voient que tu quittes cette voie-là, ils te mettent en garde en fait. Et ils te disent que t'es un peu cinglé. Enfin bref, on a complètement changé nos vies. Ça nous a coûté 662 jours certes, mais en réalité, deux choses. La première, c'est que déjà ça passe très très vite et 18 mois dans une vie, c'est pas grand chose finalement. La seconde, c'est qu'en réalité, c'était vraiment une expérience super sympa. D'un point de vue du couple, déjà, la relation se renforce parce qu'on vit des choses différentes. Et d'un point de vue perso, on a vécu aussi des expériences assez incroyables qui nous ont fait grandir. Très souvent, on se base juste sur le court terme. Et on n'imagine pas une seconde faire ce type de sacrifice. Alors qu'en réalité, c'est pas tant un sacrifice que ça. Et parfois, il faut prendre des décisions fortes si on veut essayer de vivre une vie qui a plus de sens pour nous. Et ces décisions, il faut avoir le courage de les prendre, même si le très court terme a l'air un peu moins sexy. On va dire d'un point de vue des codes de société. Un peu moins sexy que la situation actuelle. C'est mon message du jour. Il ne faut pas avoir peur de faire un sacrifice sur le court terme. Quand le bénéfice qui peut être engendré sur le long terme est absolument énorme. Dit comme ça, c'est plutôt du bon sens. Je pense que vous seras d'accord avec moi. Mais dans la vraie vie, c'est vrai que c'est plutôt plus difficile que ça. Je te laisse méditer sur tout ce qu'on vient de dire, si jamais ça te parle. Je vais prendre une bonne semaine pour m'installer. Donc, c'est possible que les épisodes quotidiens qui suivent ne sortent uniquement qu'en podcast audio et pas en vidéo. Mais on ne veut pas pour ça. Quoi qu'il arrive, j'essaierai de faire un max d'épisodes en vidéo quand même. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode de toute façon. A demain, salut !